Europe Matin, Julien Piers sur Europe 1. 8h19 sur Europe 1, bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. 59% des Français, selon un sondage Opinion Web dévoilé hier, estiment que l'affaire Benalla relève bel et bien d'une affaire d'Etat. Une autre étude révèle que 8 Français sur 10 se déclarent choqués par cette affaire. Les chaînes qui retransmettent les commissions d'enquête parlementaire font des records d'audience. Et dans le même temps, hier Emmanuel Macron a ironisé en déclarant « Il n'y a qu'à Paris que cette histoire monte à la tête ». Benjamin Griveaux, le Président n'a pas pris conscience de l'émotion que suscite cette affaire ? Le Président n'a pris conscience, il a eu l'occasion de le dire à sa majorité parlementaire, hier à des Français, vu lors de son déplacement notamment à Bagnard-de-Bigord, avec vos confrères de la presse et de la radio de France Bleue. Donc nous avons conscience et nous l'avons dit dès le départ. Je l'ai dit, moi, dès le départ, j'ai été l'un des premiers à devoir réagir à la vidéo qui a été diffusée en disant que les images étaient choquantes, en disant que le comportement était inacceptable et qu'il avait été sanctionné immédiatement. Ce que nous constatons en revanche, c'est qu'en une semaine, quatre enquêtes ont été lancées. Une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Paris, une enquête administrative conduite par l'inspection générale de la police nationale et deux enquêtes parlementaires depuis lundi matin, avec l'enquête qui se fait à l'Assemblée nationale et celle qui se conduit parallèlement au Sénat. En moins d'une semaine, quatre enquêtes ont été ouvertes. Et le président de la République a considéré que, dans ce cadre-là, cela permettait de faire la lumière sur les dysfonctionnements. Et il y en a eu, et il a dit qu'il prenait la responsabilité qui était la sienne, qu'il se refusait à faire ce que, finalement, on a toujours fait. On fait sauter un préfet, un ministre, un collaborateur, et rien ne change dans le fonctionnement. Il y a eu un dysfonctionnement, il faut mettre en place des procédures collectives pour éviter que des dérives individuelles se reproduisent à nouveau. Ça n'est en rien minimisé ce qui s'est passé. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'en particulier à l'Assemblée nationale, la commission d'enquête au Sénat est courtoise, sérieuse, les questions précises, ils vont auditionner Alexis Colère ce matin. Mais à l'Assemblée nationale, ce à quoi on a assisté depuis quelques jours n'est objectivement pas un spectacle digne de l'Assemblée nationale. On va en reparler d'ici quelques instants, mais ce que l'on a mal à comprendre, Benjamin Griveaux, c'est l'attachement que semble avoir le chef de l'État à l'encontre d'Alexandre Benalla. Je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée, c'est ce qu'il a déclaré hier. Enfin, on parle là quand même, et vous venez de le rappeler, d'un individu dont le comportement a plongé l'Élysée dans une crise de une semaine et qui fait l'objet de quatre enquêtes. Nous cherchons à être exemplaires, ça ne veut pas dire qu'on est infaillible. Est-ce qu'on a dit que jamais personne ne pouvait commettre un jour une erreur ? Est-ce que le comportement inacceptable de M. Benalla ce jour-là efface le comportement qu'il a eu auparavant ? Et moi je l'ai côtoyé dans le cadre de la campagne présidentielle, il s'occupait de la sécurité notamment de nos meetings et de nos réunions, il a eu un comportement irréprochable. Est-ce que parce que quelqu'un fait une faute, il faut le condamner sur la totalité de son existence ? Ça n'est pas supportable et ça n'est pas cela être dans un état de droit où chacun a des droits individuels, où il faut respecter les droits individuels de chacun et la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas dans une république qui condamne avant d'avoir entendu. Les droits de la défense, moi j'y suis attaché, parce que chacun de nos concitoyens y a droit, même ceux qui ont fait des fautes. C'est le rôle du chef de l'État aussi d'être le garant que les libertés individuelles et les droits individuels sont respectés. En l'occurrence, là, on peut s'interroger. Est-ce qu'il y a eu des erreurs, selon vous, de communication sur cette affaire de la part de l'Élysée ou du gouvernement ? Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait dû parler directement au français plutôt qu'à vous et aux députés de la majorité, avec un ton parfois un petit peu ironique et sarcastique ? Emmanuel Macron serait intervenu dans le débat public alors qu'il y avait cinq personnes en garde à vue, que le procureur n'avait pas procédé à l'ouverture d'une information judiciaire, qu'il n'avait pas été mis en examen. On aurait dit, les mêmes, on aurait dit qu'il faisait pression sur la justice. Les mêmes qui disaient, il y a 15 jours, on ne veut pas aller au Congrès à Versailles parce que le président devant le Parlement, c'est un scandale, les mêmes, je pense à la France Insoumise, veulent l'auditionner aujourd'hui ? On a entendu depuis le début de la semaine, le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet du président de la République, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité de l'Elysée. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui ont été dissimulées, qui ont été cachées ? On a fait ça de manière très ouverte. Ça fait en moins d'une semaine, beaucoup de gens qui ont été auditionnés. Très ouvert au Sénat, mais pas forcément à l'Assemblée nationale. Mais tous les gens que je viens de citer, ils ont été entendus à l'Assemblée nationale. Alexis Collard ne sera pas entendu à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, tous les gens que je viens de citer ont été entendus à l'Assemblée nationale. Moi, je fais la distinction entre une commission d'enquête parlementaire pour laquelle j'ai le plus grand respect. Moi, je respecte la séparation des pouvoirs. Et quelques parlementaires, et je ne dis pas que c'est le cas de tous les membres de la commission, mais quelques parlementaires qui, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, veulent se faire l'équipe du président de la République. Ils veulent se faire les collaborateurs d'Emmanuel Macron. Une commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas un endroit où on fait des règlements de comptes politiques. Quand j'entends M. Larivé, qui est le co-rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, c'est un rôle important. C'est lui qui anime les débats avec l'autre co-rapporteur. Il est sur une antenne lundi matin à 7h15. Donc la commission d'enquête n'a pas commencé. Elle commence à 10h. Et il explique déjà qu'il y a une police parallèle, une organisation souterraine. Il s'est donc fait une idée avant même d'avoir auditionné le premier protagoniste de cette affaire. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas propre à la déontologie qu'on est en droit d'attendre d'un co-rapporteur d'une mission d'enquête parlementaire. Moi, je respecte les institutions. Et j'y suis fermement attaché. Et notre rôle, c'est de faire en sorte qu'elles fonctionnent. Il y a une séparation entre l'exécutif et le législatif. J'entends que M. Larivé, par exemple, en prenne soin. Mais pourquoi est-ce que la députée En Marche, Yael Brown-Pivet, qui est la co-rapporteuse de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, refuse d'auditionner, par exemple, Alexis Colleur ? Mais parce que vous avez eu déjà l'audition de toutes les personnes que je viens de citer à l'Assemblée. Vous avez eu le supérieur hiérarchique. Oui, mais c'est un membre central. Qui est Patrick Strodart. C'est le secrétaire général de l'Élysée. Ça n'est pas un lieu de règlement de compte politique. Ce n'est pas l'endroit, une commission d'enquête parlementaire, où on se fait plaisir en réglant ses comptes politiques avec l'équipe rapprochée du Président de la République. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire la lumière sur les faits. Le supérieur hiérarchique direct, c'est M. Strodart, le directeur de cabinet du Président de la République, qui n'est pas un collaborateur éloigné. Il dirige le cabinet du Président de la République. Il a été entendu. Vu les réactions que vous venez de mentionner à l'Assemblée nationale ou au Sénat, est-ce que vous craignez, Benjamin Griveaux, que le train des réformes conséquents que vous avez prévus pour la rentrée soit bloquée en garde ? J'ai même peur, si vous m'autorisez d'en dire un mot, j'ai même le sentiment que certains s'en réjouissent et utilisent cette affaire dite Benalla pour ne pas avoir à travailler sur la révision constitutionnelle qui d'ores et déjà ne sera pas faite dans le cadre de cette session et va être renvoyée à la rentrée, que les auditeurs comprennent bien que la révision constitutionnelle que nous préparons, c'est la suppression d'un tiers du nombre des députés et d'un tiers du nombre des sénateurs. Et donc il n'est pas étonnant que ceux qui ne veulent rien changer, ceux qui ne veulent pas transformer le pays, ceux qui au fond sont les vrais conservateurs et qui souhaitent conserver leur mandat, eh bien surjouent le fait que par l'obstruction ils empêchent le travail parlementaire de se faire. Ça, il faut que nos concitoyens les bien en tête. Il est normal qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaire, il n'est pas normal que le Parlement ne puisse pas travailler, ne puisse pas mettre en place la formation professionnelle, la loi Asie et l'immigration, qui va reconnaître des difficultés alors qu'on a une crise migratoire. Et on retrouve bras-dessus, bras-dessous, le Front National, écoutez, hier il y avait une image quand même cocasse à l'issue de la commission d'enquête parlementaire, Mme Obono, députée de la France Insoumise, et Mme Le Pen, bras-dessus, bras-dessous pendant une conférence de presse. Donc on a bien compris que la convergence et la coalition des oppositions n'avaient qu'un but, bloquer la transformation du pays et bloquer le travail du Parlement. Ça n'est pas à leur honneur. Pour revenir sur la réforme constitutionnelle, le Sénat, jusqu'à présent, qui est majoritairement à droite, qui est majoritairement les Républicains, était plutôt conciliant, était plutôt vertement opposé à cette réforme. Ça va changer ça ? Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas si cette affaire, dit Benalla, a des conséquences sur une révision constitutionnelle, sur le nombre de parlementaires. On entend beaucoup aussi, c'est un argument que j'ai entendu ce matin encore à votre micro, qu'on voudrait concentrer les pouvoirs dans les mains de l'exécutif et priver le pouvoir de Parlement. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je fais référence aux propos de Mme Rossignol. Écoutez, hier, on a fait sauter le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est plus de pouvoir au Parlement, alors que c'était depuis un siècle la prérogative exclusive du ministre de l'Économie et des Finances et de l'Administration. On a donné ce pouvoir au Parlement, ça a été voté hier. Donc on arrête de raconter n'importe quoi, qu'on retrouve le calme, la sérénité. Il y a quatre enquêtes, elles vont être faites de manière propre et de manière ouverte. Et nous aurons la vérité sur l'enchaînement des faits et surtout, ça nous permettra de prendre les bonnes décisions pour qu'à l'avenir, ces dysfonctionnements inacceptables ne se produisent plus. Merci Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Europe 1.